Oui, Magali. Donc, notre dernier entretien, c'était il y a un mois. Et depuis, alors, comment ça se passe ? Ben, écoute, beaucoup mieux, en fait. Alors, le coup du silence, ça marche à fond. Je m'en sers aussi dans les cas difficiles. C'est-à-dire ? Ben, quand le client commence à descendre le produit, je le laisse faire, je prends des notes, et puis, comme je ne le contredis pas, il finit par se calmer tout seul. Et alors là, je reprends mon argumentaire. Il y en a même un qui a commencé à s'excuser d'avoir été aussi dur avec mon produit. Il a même reconnu qu'on avait des points forts. C'est lui qui a fait l'argumentaire à ta place. Ben oui, je n'avais plus qu'à reformuler, on était d'accord. Bien, et sinon, les ventes ? Eh ben, tu sais, ça prend du temps. Là, j'ai bien intégré le silence, on verra les résultats dans 3-4 mois. On est dans un cycle de vente assez long. Oui, mais la fin de l'année, c'est dans 2 mois, et tu dois atteindre tes objectifs. Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux pour réussir ? Tu es encore 10% en dessous. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me prends toujours des objections de dernière minute. Pourtant, je creuse vraiment en début d'entretien. Je valide tout. Mais il y en a toujours une dernière qui fait tout rater. Ok. On va voir ce qu'on peut faire. Autre chose ? Ben, sinon, le fichier des anciens clients n'est pas trop à jour. Du coup, on perd pas mal de temps à chaque fois. Oui, Romain m'en a parlé la semaine dernière. Tu vois, je pense que si j'arrive à renouveler le parc des anciens clients, je pourrais rattraper les 10% qui me manquent. Ok. Écoute, Magali, pour les objections, moi, je te propose de faire quelques rendez-vous avec Romain. Il est très bon en découverte. Moi, j'ai tourné avec lui la semaine dernière, justement. Il fait un très bon questionnement. Ah oui ? Oui, tu verras, il le fait très naturellement et ça passe tout seul. Tu peux prendre rendez-vous avec lui dès cette semaine. C'est noté. Pour les anciens clients, effectivement. J'aurais dû le faire plus tôt, mais avec les derniers lancements. Donc, demain, en réunion d'équipe, je demanderai à chaque commercial de valider son secteur. On se fera un funding tous ensemble. Et je demanderai à Béatrice et Olivier de vous donner un coup de main. Et d'ici la fin de la semaine, vous aurez un fichier nickel et tu pourras t'y mettre. Ok, merci. En contrepartie, je veux que tu m'informes toutes les semaines des nouvelles ventes chez les anciens clients. Ok, je te ferai une récap le vendredi soir, par mail. Ça marche. Et si tu as des difficultés avec un client, tu m'en parles tout de suite pour qu'on réagisse au plus vite. Ok. Tu vas voir. À la mi-décembre, tu auras fait ton année. Merci. 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 Merci.